... Jean-Guy Deveso est le président de la section économie de l'énergie de la Sfène. Il dirige l'ITZ, l'Institut techno-économie des systèmes énergétiques du CEA. Il est aussi membre de l'ENCRE. L'ENCRE, c'est l'organisme qui a, entre autres, préparé les scénarios énergétiques pour le débat sur la transition énergétique. Je voudrais demander à Jean-Guy, est-ce qu'il y a eu des scénarios, comme ceux décrits dans le film par Robert, où on pouvait remplacer l'ensemble des énergies fossiles et nucléaires en France par des renouvelables ? Et au bout du compte, quels sont les scénarios qui vont être présentés à la conférence gouvernementale ? Merci Valérie. Vaste question. Pour tous ceux qui sont très motivés par ces sujets-là, surtout n'hésitez pas à aller sur le site du débat qui vous donne ces conclusions qui sont sorties au mois de juillet. Pour répondre très rapidement à la question qui vient d'être posée, oui, bien sûr, on a réfléchi dans le débat à des scénarios dans lesquels le nucléaire en France pouvait tomber à zéro à l'horizon 2050. Ce sont des scénarios qui, statistiquement, sont très peu nombreux. Aujourd'hui, les scénarios qui sont discutés avec l'administration, vous verrez ce qu'elle jugera bon d'expliquer lors de la conférence de cette fin de semaine. Ce sont deux scénarios, deux familles de scénarios. Vous avez des scénarios qui sont axés sur l'efficacité énergétique, qui sont portés par l'ADEME. Et vous avez des scénarios qui sont axés sur la diversité de la fourniture d'énergie avec des vecteurs énergétiques qui diffusent localement aussi. Et ça, c'est le scénario qui est porté par Ancre. Les différentes thématiques qui sont traitées dans ces scénarios, c'est quoi ? C'est des questions à la fois, bien sûr, sur les coûts, des questions sur les aspects intermittents, capacité, ce qui a été dit dans le film, à gérer ces énergies bas carbone mais intermittentes. Ce sont des questions aussi qui sont très importantes. Et ça, c'est, je pense, l'apport de l'Ancre, qui est donc une alliance de chercheurs dans le domaine de l'énergie. Et le sujet, c'est le progrès technique. C'est très important dans le domaine du nucléaire parce que le nucléaire continue son progrès technique. Certains anti-essayent d'expliquer que le nucléaire, c'est l'énergie du passé. Il a été dit dans le film que le nucléaire a chevillé au corps le progrès technique et il continue. C'est pour ça que les réacteurs français seront toujours en avance sur les réacteurs chinois, bien sûr. Et ça, ça a été dit aussi pour les solutions à trouver d'ici 2050 pour diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Il va falloir se retrousser les manches. Sérieusement, on n'arrivera pas au facteur 4. C'est absolument évident s'il n'y a pas de rupture technologique. Ça veut donc dire 6 mètres et ça veut dire choisir la meilleure technologie, notamment celles qui sont portées par des industries d'excellence dans notre pays. Suivez mon regard. Le nucléaire, je vais passer aux conclusions. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Vous verrez si des choses semblables à ce que nous nous pensons seront dites lors de la conférence. Tout d'abord, on aura besoin de toutes les formes d'énergie. Le nucléaire en fait partie. Le nucléaire n'est pas la solution. Je suis un peu en écart parfois avec ce qu'il dit dans le film. Mais évidemment, c'est une des solutions. Vous savez aujourd'hui que c'est 6% du bilan mondial primaire. C'est pas plus. C'est déjà très important. Mais bon, ce n'est pas plus. Autre chose qui aujourd'hui, je pense, c'est à peu près le consensus. Ça a été difficile. C'est de dire que le nucléaire actuel en France est imbattable sous l'angle de tous les critères. Il y a peut-être un critère qui est difficile. C'est un critère politique ou acceptabilité. On a du mal à en parler. Mais il est hyper évident que le socle du nucléaire français doit être conservé parce que sur quasiment tous les points, c'est le meilleur. Ensuite, la question est qu'allons-nous faire dans les quelques décennies qui viennent ? Donc là, le nucléaire aussi a toute sa place. Dans les deux familles de scénarios dont je vous ai parlé, il y a toujours du nucléaire sur toute la période jusqu'en 2050, bien évidemment. Après, la question, c'est qu'allons-nous faire dans le long terme ? Là, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est évidemment que les incertitudes montent encore, que le progrès technique continuera, y compris pour le solaire et l'éolien. Le solaire a encore des choses peut-être même extraordinaires à faire devant lui. Ne l'oublions pas. Ça veut dire que le nucléaire est certainement aujourd'hui une excellente solution. Peut-être dans cette salle, on pense la meilleure, y compris pour la Gène 3 et la Gène 4. On va se retrouver là-dessus, je pense, avec une forte majorité. Mais le reste progresse. Ça veut dire que parmi peut-être des vues un tout petit peu consensuelles, juste pour que vous repartiez avec ça, il y a l'idée que vers 2050, sans doute avant, il est assez possible que les coûts pour l'électricité, que les coûts du nucléaire du futur et les coûts de certaines formes d'énergie nouvelle et renouvelable, y compris la gestion des réseaux, la gestion de l'intermittence, ne soient pas si éloignés que ça. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire des efforts, non seulement dans le sens de la sûreté, mais aussi, évidemment, dans le sens de l'économie. Enfin, dernier point, ce qui est très vrai pour la France, il faut vraiment aussi, je pense, considérer qu'on n'est pas dans une situation où le nucléaire et les UNR ont à se partager un gâteau fixe. Ce qui est important, c'est de faire progresser les deux à travers une énergie électrique qui est reconnue par beaucoup comme le vecteur du progrès. Et c'est d'autant plus vrai que ce qu'on rencontre souvent comme idée entre spécialistes de la chose, c'est que le socle nucléaire français, de fait, est même une chance pour les énergies nouvelles et renouvelables en France. Si vous lisez le rapport de l'OPEX, vous pouvez voir justement cette notion-là qui se présente sous la forme « il faut de l'énergie pour faire de l'énergie ». Donc, de l'énergie nucléaire, on pourra faire d'autres formes d'énergie qui, en parallèle à l'énergie nucléaire de demain, permettront de continuer à décarboner le mix énergétique français. Merci, Jean-Guy. Peu-je ajouter quelque chose à cela ? Je pense que c'est aussi important de rappeler que le progrès technologique est aussi en train de se passer dans notre capacité d'expansion à extraire des fôles fossiles. Oui, malheureusement, j'ajoute que les progrès technologiques concernent également les moyens et les technologies que l'on conçoit pour continuer à exploiter de manière de plus en plus forcenée les combustibles fossiles en les extrayant des roches, des schistes, etc. Et la révolution du gaz de schiste n'en est qu'un. triste exemple, mais je crains que l'on va trouver encore d'autres sources de combustibles fossiles et d'autres méthodes plus ou moins brutales pour les extraire à tout prix. Et peut-je dire une histoire ? Je pense que l'histoire la plus renversante pour moi qui m'a poussé à faire ce film, eh bien, ça s'est passé en France. Je vais vous raconter l'histoire. I was ushered into a room up in La Havre where France stores all of its high-level nuclear waste, all the stuff that's left over after powering the entire, most virtually the entire country of France for the last 30 years. Areva, you said, you visited Areva. Yeah, up in La Havre, they've got a room, it's a room about the size of a basketball court. Where they keep the waste. Where they keep all the waste. Donc j'ai visité à l'usine de La Hague, l'endroit où Areva conserve les déchets nucléaires accumulés depuis les débuts de l'énergie nucléaire en France. And you see it in the film, it's a basketball-sized room, a court-sized room, and there are these tubes, they're about one meter wide, ten meters deep, of nuclear waste and vitrified glass wrapped in these stainless steel tubes, and they're sunk into the floor, ten meters deep, one meter wide. Et ça m'a beaucoup impressionné. C'est vraiment ça qui a été à l'origine du film. J'ai donc vu ces fûts vitrifiés et scellés en acier inoxydable. Ils couvrent à peu près l'équivalent d'un terrain de sport. Ils font 10 mètres de haut, 1 mètre de diamètre, et ils sont là entassés, stockés. And I asked the guy, even that, I could not get my head around it. And I asked the guy, how many tubes are what's left over from powering the entire city of Paris for the last, what, 30, 35 years? Four tubes. That's the waste that's left over from powering this city for 30 years. And it's just extraordinary. That is the visual example of E equals MC squared. And to me, more than anything I did in the three years it took me to make this film, that just made me go, what have I been thinking all these years? This is an extraordinary technology. Ce qui m'a fait penser que l'industrie nucléaire était absolument extraordinaire, c'est quand j'ai vu physiquement dans cette usine de la Hague que les déchets qui équivalaient à 30 ans d'alimentation électrique pour une ville comme... Was it for Paris to fuel Paris or France? Oui, pas la France entière, mais Paris quand même. Et bien, ça tenait dans quatre tubes, quatre de ces petits fûts qui contenaient des déchets. Ça a été une véritable révélation pour moi. C'était comme, voilà, E égale MC2. C'était comme, voilà, E égale MC2.